13 matchs de suite sans victoire, Frédéric Piquion a de quoi être déçu. Depuis sa dernière victoire à Evian lors de la 12e journée, Créteil Lusitanos n'a plus remporté le moindre match de championnat. Tombant de la 5e à la 18e place au classement, le nouvel entraîneur des attaquants cristalliens s'attend à une lutte jusqu'à la dernière journée et croit en la survie du club en Ligue 2. L'objectif c'était le maintien depuis la première journée, mais là encore plus avec les résultats. Donc on va essayer de faire monter un petit peu l'équipe et surtout qu'on finisse 17e, c'est tout. On a beaucoup d'arguments, surtout offensifs, qui sont performants et il faut continuer là-dessus. Le plus important maintenant c'est vraiment d'avoir une assise défensive bien costaud, être bien compact et après on verra offensivement. L'un des atouts majeurs du club se nomme Florent Mollet. Le leader technique de Créteil, Lusitanos, a marqué les deux buts de son équipe lors du nul face à Valenciennes le week-end dernier. Hauteur de 8 buts et de 2 passes décisives cette saison, le milieu de terrain est l'un des éléments clés de l'équipe. Clos c'est un très très bon joueur, c'est vrai qu'il est un petit peu électron libre dans le jeu. Il faut lui faire confiance, il a la confiance de tout le monde, il a la confiance du coach, ça se voit sur le terrain, il marque des buts. Il faut qu'il continue comme ça, il faut qu'il tire justement l'équipe vers le haut et on va l'aider en tout cas pour faire ça. Arrivée cette saison, l'ancien Dijonet assume son rôle important au sein de l'effectif. Moi je suis là pour donner l'exemple sur le terrain, je pense que j'ai un rôle technique à jouer. Après en ce qui concerne le rôle de leader et tout, après moi j'essaie de mettre ma touche technique. Et après s'il y a cet amalgame, on pourra faire de bonnes choses et décrocher le match. Plus mauvaise défense de Ligue 2 avec 44 buts pris, le club cristallien paye aussi ses contre-performances à domicile. Les franciliens n'ont remporté que deux matchs dans leur enceinte à Duvauchel. A un point du premier relégable, Nîmes, Créteil a encore 13 journées pour sortir de la zone rouge. Avec l'espoir d'enchaîner une quatrième saison de suite en Ligue 2.